Ce samedi 1er octobre, il y avait donc une manifestation de soutien aux migrants à Calais, juste devant le camp de réfugiés. Aujourd'hui, il y a une pression quand même assez importante contre les migrants et contre tous ceux qui soutiennent les migrants. Donc il y a une difficulté d'organiser les choses. On voit bien aujourd'hui que ça va plutôt dans le sens inverse, avec pas mal de manifestations contre les migrants. Il y en a eu à Calais début septembre, il y en a dans plusieurs villes en ce moment, partout où il pourrait y avoir la mise en place de centres d'accueil et d'orientation. Donc on voit bien que l'air du temps est quand même dans le mauvais sens. Donc ça devient difficile. On a discuté pas mal avec des milieux militants de Calais ou du Nord qui racontent que ce n'est pas si évident que ça d'exprimer la solidarité et le soutien. Ce qui s'est passé pour le 1er octobre, en fait c'est des milieux militants d'Angleterre et puis aussi des milieux de sans-papier en France ou en Angleterre qui ont essayé de mettre en place une initiative qui exprimait la solidarité. Il y a eu des militants parisiens qui ont voulu partir de Paris pour la manif, donc c'était prévu comme ça. Ils sont partis à quatre cars. Ces quatre cars ont été bloqués un peu avant d'arriver à Calais et donc du coup ça a enlevé pas mal de militants. Et puis après de l'autre côté, on a réussi quand même à démarrer le rassemblement devant le camp de réfugiés. Mais le problème c'est qu'on était évidemment peu nombreux puis surtout il y avait une grosse présence policière. Une présence policière qui était justifiée évidemment par le fait que cette manifestation avait été interdite deux jours avant. confirmée par le tribunal parce que les militants avaient saisi le tribunal administratif pour essayer de contourner l'interdiction. Bon, l'interdiction a été confirmée. Donc du coup, les conditions c'est ça. C'est que exprimer une solidarité, un soutien aux migrants, c'est interdit et c'est compliqué. Donc ceci dit, ça a eu lieu quand même dans ces conditions-là. C'est pas génial, c'est pas idéal. Mais moi je pense que c'est important qu'il y ait eu ça. On était 300 devant le centre, devant le camp. 300, évidemment, grande majorité de migrants, de jeunes migrants qui étaient là, qui étaient à peu près les deux tiers des 300. Et puis après une centaine de soutiens divers de la région du Nord, mais aussi un peu comme nous venant de Paris ou de plus loin. La confrontation avec la police, elle a eu lieu très rapidement puisqu'en fait, ils se sont rapprochés en dansant, en chantant devant le cordon policier, juste sous le pont de l'autoroute. Et ce qui s'est passé très rapidement, évidemment, c'est que les forces de l'ordre ont décidé de disperser le rassemblement. Donc il y a eu une sommation, deux sommations, trois sommations. Et là, ils ont canardé. Ils ont canardé à coup de gaz et puis de canon à eau. Voilà, ils ont dispersé le rassemblement comme ça. Donc ça faisait un peu scène de guerre. Il pleuvait en plus, donc fumée dégagée par le vent, enfin des bombardements, enfin des cartouches qui tombaient du ciel. Puisque les flics, ils tiraient ou du pont ou par-dessus le mur de la honte, qui est celui de ce grillage de 4 mètres de haut pour empêcher les migrants d'accéder à l'autoroute. La police se vante d'avoir tiré 700 bombes, grenades lacrymogènes. Le soir, quand on regarde les chaînes de télé d'information, on nous explique que finalement, les forces de l'ordre ont riposté à des agressions des migrants et des soutiens aux migrants. On dit que voilà, on a riposté à des jets de pierre. D'ailleurs, des policiers auraient été blessés. Voilà, et donc là, c'est le gros mensonge. Parce qu'en fait, au départ, on est vraiment dans des scènes de danse et de chant dans un rassemblement qui, de toute façon, n'a pas cherché le rapport de force parce que ce n'était pas la peine, il y avait une disproportion. Mais donc les flics attaquent. Mais au bout du compte, on explique que ce sont les migrants qui sont énervés ou que ce sont les soutiens aux migrants qui sont un peu radicaux. Voilà, donc des gros mensonges dans les médias. Ceci dit, le problème qui est posé, c'est en s'appuyant sur cette initiative-là, c'est comment on peut rapidement prendre une initiative d'envergure nationale, très large, en s'adressant au milieu syndicaliste, associatif, à la gauche de la gauche. Ça va être hyper important d'arriver à mettre ça en place parce qu'on voit bien aujourd'hui que dans l'opinion, les politiciens réacent, surtout de droite, d'extrême droite, mais aussi du côté du gouvernement. Il va y avoir la volonté de justifier le démantèlement de ce camp, donc d'éparpiller les gens en faisant croire que finalement, ils vont les recaser, les reloger, tout ça. Nous, on pense que ce sera des conditions déplorables. Donc voilà, c'est important à un moment donné d'essayer de changer le rapport de force et de construire quelque chose d'énorme. Nos solutions à nous, ce que nous, on défend en tout cas, c'est l'accueil d'urgence pour les migrants, un accueil humanitaire dans des bonnes conditions de vie, ce qui n'est pas du tout le cas au camp de Calais, où ils vivent dans des conditions déplorables. Nous, on demande ça, un accueil d'urgence, pour nous, c'est le minimum. Mais après, évidemment, quand la question politique est posée, c'est la circulation libre des individus, c'est la liberté aussi de s'installer. Et donc ça, pour nous, c'est fondamental. Donc c'est des choses qu'on défend et qu'on affirme le plus fort possible.